Salut les Pitmasters, ici Slay. Bienvenue dans ma cour encore une fois. Aujourd'hui, on va faire quelque chose de différent de la sauce, juste après ça. La sauce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un petit peu différent de ce qu'on est habitué à avoir au Québec. Nous autres, on est habitué à avoir une sauce qui est plus tomatée, plus rouge. Là, ça va être une sauce qui est plus jaune, qui est faite à base de moutarde et de piment chipotelé. Vous allez voir, c'est complètement différent, mais c'est vraiment, vraiment bon. Moi, j'utilise ça beaucoup avec le porc et avec le poulet. C'est quelque chose qui est vraiment fantastique et je pense qu'il est à découvrir un peu. Fait que, on va commencer ça drette là. Aujourd'hui, vous allez voir, on ne se cassera pas bien bel basic pour la cuisson. Je vais sortir mon petit réchaud au butane. On va mettre une casserole là-dessus. On mélange les ingrédients. On brasse. Et voilà! Ça va être juste demain. Pour notre sauce, on a besoin d'une demi-tasse de vinaigre de cidre de pomme. On a besoin d'une tasse de moutarde jaune. On a besoin aussi d'un quart de tasse de miel. On a besoin de deux gousses d'ail. On a besoin d'un quart de tasse de cassonade ou de sucre de canne. On a besoin d'une cuillère à soupe de piment chipoté dans une sauce adobo. Deux cuillères à soupe de sauce Worcestershire. Et un petit peu de poivre noir fraîchement moulu. On prend un fouet, une cuillère ou quelque chose et on brasse tout ça ensemble. Bon, là il faut faire cuiller ça. Le feu le plus doux possible. Dans mon cas, moi je vais prendre mon petit brûleur au butane. J'installe une bouteille. On start ça. Tranquillement pas vite. Et voilà. On va laisser la sauce. Ça ferait bien une dizaine de minutes en brassant constamment pour s'assurer que ça colle pas dans le fond de la casserole. J'ai décidé de passer la sauce au pied mélangeur pour deux raisons. Premièrement pour m'assurer que la sauce soit lisse. Et deuxièmement pour pas tomber sur un morceau de chipoté qui pourrait me brûler la langue. Ça fait une mixture qui ressemble à cela. Il vous reste juste à mettre ça dans un contenant ou une bouteille. Merci encore tout le monde. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un thumbs up. Sentez-vous bien libre de laisser des commentaires en bas. J'aime bien ça les lire. Alors c'est Sly de Smoking Guy qui vous dit merci tout le monde et bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada